Hello les gars, salut, bienvenue sur mon canal. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment recycler des vieilles mèches, surtout la star du jour. Il s'agit, je vais vous parler de ce papier aluminium. Je vais vous faire voir comment est-ce que vous pouvez réaliser des boucles, que ce soit sur des cheveux naturels, que ce soit sur des cheveux synthétiques. Alors, tout d'abord, je vais venir tailler, couper mon papier aluminium en forme rectangulaire, comme vous voyez là. Ensuite, je vais prendre un morceau de mon papier aluminium que je vais rouler, comme vous êtes en train de constater avec moi. Je vais bien le rouler pour qu'il soit dur. Ensuite, je vais venir le prendre, je vais plier en deux, pour qu'il soit bien résistant lorsque je vais boucler sur mes cheveux naturels ou sur mes cheveux synthétiques. Vous voyez le résultat. Mais aujourd'hui, je vais vous faire voir comment est-ce que je vais les rouler sur des vieilles mèches. Je vais venir continuer le processus. Alors, je remercie tous mes abonnés. Je suis très contente. Je suis très motivée. Et je vous dis, vous ne serez vraiment pas déçus. Et voilà le résultat obtenu. Vous pouvez les conserver dans un endroit pré-utilisation. Elles ne se gardent pas. Ensuite, je vais venir prendre ma vieille mèche. Je vais venir la rouler sur mes bâtonnets en aluminium. Je roule comme vous êtes en train de constater là. C'est une méthode qui est très facile. Vous n'avez pas besoin de penser où vous devez acheter les rouleaux. Vous réalisez ceci très facilement. Et après utilisation, vous les conserver dans un endroit. Elles ne se gardent pas. Ensuite, je vais venir les mettre dans de l'eau chaude. Et le résultat sera ceci. Je prends tout simplement. Vous allez voir que mon papier aluminium n'a pas changé. Qu'il est resté intact. Vous voyez ? Regardez comment il définit bien les boucles. Vous voyez ? Il suffit tout simplement d'enlever au début et dérouler. Vous voyez ? Le résultat est impeccable. Ces bâtonnets en aluminium définissent bien les boucles. Regardez comment est-ce que ça se présente. Si ce fait, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.